Bonjour tout le monde, je m'appelle Marcel, je suis le libéraux de l'équipe Villejuif Régionale 1. Je joue à Villejuif depuis à peu près 4 ans et aujourd'hui on est ici en fait pour essayer de mieux comprendre comment ça marche l'USV 9.4 Villejuif avec Bruno Château. Donc salut Bruno, salut Marcelo, merci pour l'organisation de cette petite interview, ça fait longtemps qu'on en discute d'ailleurs. Oui ça fait longtemps, on a réussi à dégager le temps pour pouvoir le faire. Donc comme tu as pu écouter en fait le but de cette interview c'est d'essayer de comprendre comment ça marche en fait le club de Villejuif. Et d'élargir un petit peu le champ de vision des adhérents sur la conception du club. Exactement parce que je pense qu'il y a des... c'est pas tout à fait clair parfois. Oui je pense aussi. Donc tout début alors en fait Villejuif c'est une association, ok ? Une association loi 1901, un club non lucratif. Qu'est-ce que c'est une association, comment c'est composé une association si tu peux nous expliquer un peu ? Une association se compose d'un bureau avec un président, un trésorier et un secrétaire. Et le cas échéant des membres du bureau comme c'est le cas pour Villejuif. Ok donc à Villejuif, qui c'est le président, qui c'est... Le président monsieur Bernard Château, qui est président de cette association depuis 35 ans, qui est le pilier et la tête pensante de ce club. Thierry Olvec secrétaire et madame Château-Hélène trésorière. Et justement, membres du bureau, Mathieu Robequin, Franck Château et William Cotellon. Nous avons les entraîneurs qui eux, entre guillemets, dans les employés. Ok. Est-ce que, si je peux te demander en fait les membres du bureau, y compris le président, le trésorier, etc. Ils ont en fait des révenus, ils ont un salaire chaque mois ou pas ? Non, aucun salaire, c'est 100% bénévole. Ils font ça sur leur temps libre, en plus de leur activité à côté. Je pense que ça, c'est important, parce qu'en fait, toutes les équipes, comme on tous sait, payent la cotisation chaque année. Je pense qu'il faut que ça soit clair, en fait, le fait que c'est pas dédié à la famille Château pour l'arrivée de la famille Château. C'est vrai que souvent, on associe le club BBJ à la famille Château, parce que moi-même et ma famille, nous sommes acteurs de ce club depuis pas mal d'années. Mais déjà, premièrement, on n'est pas seul, on ne travaille pas tout seul, et surtout, ce n'est pas notre club. Ce n'est pas le club de la famille Château, comme beaucoup peuvent le penser. Mais tu sais aussi, Marcelo, ce qu'il faut préciser, c'est que souvent, les clubs reposent sur des familles ou sur un noyau dur d'amis. Au Plessis-Robinson, c'est la famille Loger. On peut prendre un club comme Paris-Vaux-Lacoté, la famille Rougeron. Bon, je ne vais pas énumérer tous les clubs. Mais souvent, c'est le schéma un petit peu qui se répète. Donc, vous avez un tas d'argent, on va dire, qui s'est donné par les cotisations. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux et expliquer aux gens du juif comment cet argent est utilisé ? Il ne faut pas aller trop dans les détails. Déjà, je précise qu'à chaque fin d'année, il y a une assemblée générale du club. Et là, justement, chaque adhérent peut venir. En général, les gens ne viennent pas trop, c'est dommage. Mais tu peux venir, toi, en tant qu'adhérent à cette association. Est-ce que c'est annoncé, cette association ? Et là, tout est mis à plat. Tout est 100% transparent. Tu peux savoir les revenus du club, les financements, la part de sponsoring. Combien les cotisations d'adhérents rentrent en caisse, etc. Donc, en gros, l'argent qui est en travail juif, comment est-ce qu'il est dépensé, en fait ? Ce sont quoi les dépenses que vous avez ? Il y a une énorme dépense qui concerne les entraîneurs, la rémunération des entraîneurs. Une énorme partie aussi pour les déplacements. Je te donne un ordre d'idée. Un déplacement en train, c'est 1 000, 1 500 euros. Et après, il y a, je pense, la location du gymnase, si je ne me plante pas. Parce que le gymnase, ce n'est pas à la famille Château, c'est un truc important qu'il faut regarder tout précis. Voilà. Donc là, là-dessus, il n'y a pas de location. Nous, le club ne paye pas la jouissance du gymnase. C'est la commune qui met à disposition des créneaux. Mais ça, on en discutera aussi après, parce que c'est un facteur qui est important. Tout ce qui est installation, créneaux, on pourra en parler plus en détail par la suite. Ok. Mais pour revenir sur ce que tu dis, le club ne paye pas 1 euro concernant le gymnase. Concernant l'attribution du gymnase. Parfois, les gens, ils sont un peu lents à payer leurs cotises, etc. Et je pense qu'il y a une partie d'eux, en fait, qui doit penser que c'est pour les salaires de la famille Château. Mais je ne pense pas. L'anecdote que je vais te raconter, elle est authentique. Oui. Je l'entends tous les ans. Il y a des gens qui ne règlent pas en temps et en heure pour des raisons, bien sûr. Tout le monde peut avoir des difficultés financières. Au moment où ces personnes me donnent l'argent, qu'est-ce que j'entends ? Tiens, je te donne ton argent. Tiens, voilà ton argent. Tiens, voilà ton chèque. Non, ce n'est pas pour moi. Moi, je le prends, mais ça va dans les caisses du club. C'est toi, l'adhérent, qui va en bénéficier derrière. Pour avoir un entraîneur de qualité, rémunéré. Parce que si aujourd'hui, tu ne payes pas un entraîneur, tu n'as pas un entraîneur de qualité. Pour avoir du bon matériel, pour avoir un filet, pour avoir des mires, pour avoir du matos de muscu, pour avoir des petits plots, pour avoir toute une palette de matos que toi, tu vas réutiliser derrière. Mais tu vois, l'anecdote, elle est authentique. C'est tiens, je te donne ton argent. Non, ce n'est pas mon argent. Ça ne va pas dans ma poche. Ok. 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 Ok.